Ça, c'est le IconX ZX1. C'est un boîtier PC qui a été récompensé par les Red Dot Design Award dans la catégorie design de produits en 2021. Il existe en deux versions, un refroidissement à air et un refroidissement liquide. Moi, j'ai choisi la version refroidissement à air. Il existe en cinq couleurs, noir mat, gris spatial, blanc corail, bleu navy et vert mini. Il fait partie de ces boîtiers qui s'appelle SFF ou Small Form Factor, c'est-à-dire qu'ils ont la particularité de rentrer un maximum de composants dans le plus petit espace possible. Les caractéristiques principales. Il propose une contenance de 9,2 litres, une hauteur maximale pour le Ventirad de 70 mm, un logement alimentation SFX ou SFXL, un logement carte mère uniquement mini-ITX et un logement double emplacement pour 4 graphiques avec une longueur max de 305 mm. Le boîtier est en aluminium et très bien pensé pour un montage facile. Toutes les façades sont aimantées et démontables. Sauf la partie basse qui nécessite le retrait de 9 vis. Pour ma configuration, une MSI Z390i Gaming Edge AC, le Intel i5-9600K, 16Go de RAM de chez Corsair en 3200 MHz, 2 SSD M.2, un Corsair MP510 de 240 Go et un Western Digital de 1 Teraoctet, une VGA RTX 2070 Black Gaming et une alimentation Corsair 600W Platinum Plus 80. Avant, j'avais aussi 16 Go de RAM de chez Corsair cadencé à 2666 MHz. J'ai voulu les changer car je ne recherche plus la configuration RGB. Maintenant, je préfère la sobriété du noir. C'est la première fois que j'installe un boîtier de type SFF. Le IconX propose un design sandwich, c'est-à-dire que la carte graphique s'installe du côté opposé de la carte mère, et pour cela, il faut installer un câble riser qui est inclus dans la boîte. Étant donné la taille réduite, le choix du refroidissement pour le processeur est plus difficile. Par exemple, j'avais le NZXT Kraken X52 dans mon ancien boîtier, le Cooler Master NR200P. Si je voulais le réutiliser, j'aurais dû prendre le IconX version watercooling. Mais je voulais impérativement un mini boîtier. J'ai donc sacrifié les excellentes performances d'un refroidissement liquide pour un refroidissement à air. Moins puissant, mais beaucoup moins encombrant. J'ai donc choisi le Big Shuriken III de chez SIT. Il n'est pas très connu, il fait partie des meilleurs ventirades dans cette gamme de prix. Sa hauteur ventilateur compris est de 69 mm, juste assez pour rentrer dans le IconX, qui je le rappelle permet une hauteur max de 70 mm. Une fois la carte mère installée, il faut passer le câble riser pour la carte graphique. Ensuite, l'alimentation. La mienne est au format SFX donc elle rentre sans problème. Et enfin, la RTX qui rentre grâce à ses 269,2 mm. Un petit embout, que je trouve du plus bel effet, permet de la maintenir en place. Et enfin, j'ai choisi d'installer deux Noctua NFP12 Redux à 1700 tours par minute dans le logement prévu à cet effet. L'efficacité des Noctua n'est plus approuvée et ça me permettra de refroidir ce petit boîtier. Le montage ne m'a pas posé de problème majeur, sauf pour l'accès aux prises ventilateurs. J'ai dû démonter le Big Shuriken pour les installer. D'un point de vue design, ce IconX ZX1 est absolument magnifique. C'est simplement le plus beau boîtier SFF sur le marché. Une fois monté, il est solide et rassurant. L'aluminium est le matériau parfait et l'ensemble fait son petit effet. Ah, attendez, vous aimez l'ASMR ? Ce que j'aime par-dessus tout, c'est son côté minimaliste. Apparaît uniquement le bouton d'allumage sur la face avant. Sur le dessus, il y a un port casque, un port micro, un USB type C et deux USB 2. A la base, IconX ne fait que des claviers. C'est la première fois qu'ils entrent sur le marché des mini boîtiers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est réussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à souscrire et laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et Instagram. D'ici là, portez-vous bien.